Oh, allô? Bonjour, M. Dané, ici du Tross, Québec. Oui. Je vous appelle pour un téléphone que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, concernant un bout de balcon à l'ouïc, vous auriez. Alors, c'est comme ça que ça a commencé au mois de septembre. Ça n'a pas arrêté. Carole, tu sais que tu as le rire, probablement le plus écouté au FM, sur la radio FM, tu savais ça? Moi, j'aimerais savoir, comment ça tu ris mal de même? Disons que ça part d'avant la guerre. On a fait des recherches, des recherches, mesdames et messieurs, très savantes. On a demandé à des gens d'aller découvrir, de remonter dans l'histoire de la famille de Carole, pour savoir si ça monte loin. Effectivement, son arrière-grand-père riait de la façon suivante. Écoutez bien ça. Ça, c'était le grand-père du côté de sa mère. Autre chose, attention. On a fait d'autres découvertes, parce que notre équipe, l'équipe du Zou, tu sais comment elle s'avance. C'est le Zou. Carole a un bébé de six mois. Écoutez de quelle façon rit son bébé. Écoutez ça. Merci de vous, producteur. Alors, ce sont vraiment des recherches très scientifiques. C'est savantes. Il y a une chose que je voudrais aussi rajouter, au fait que, bien sûr, Carole, elle rit quand même assez régulièrement dans l'émission. Il faudrait que tu nous le dises, parce que les gens sont tellement curieux de savoir c'est qui Carole, qu'est-ce qui arrive dans la vie. Est-ce qu'il y a des situations très particulières où tu te sens mal? Je ne sais pas. Tu dois vivre dans le public des choses que personne ne peut vivre à Québec. Surtout quand je fais mon épicerie. Parce que tu fais rire faire ton épicerie. Parce que disons que, comme on me connaît, je suis rendue que je ne suis plus capable de rire nulle part. On me regarde et on me fixe. Est-ce qu'on dit que Carole? Bien, un moment donné, il y en a même un qui m'a dit, c'est drôle, il dit, tu réparais comme Carole. J'ai parti à rire, il m'a reconnu. Bravo Carole! Nous sommes dans la zone.